Trouve toutes les solutions du système que voilà d'inconnus x, y, z avec x, y et z des nombres réels. Vu que là on divise par x, là on divise par y et là on divise par z, x, y et z doivent être des nombres réels mais non nuls. Numérotons les équations du système comme ceci. De la troisième équation, nous soustrayons la première équation et ainsi nous obtenons que 1 sur x moins x plus z moins 1 sur z est égal à 0. Dont nous déduisons que 1 sur x moins 1 sur z est égal à x moins z. A gauche, nous réduisons le tout au même dénominateur. Ce dénominateur, nous le mettons à droite où il va multiplier. Et ensuite nous mettons ce terme là du même côté du signe d'égalité que ce produit. C'est ainsi que nous obtenons que cette somme doit être égale à 0. Nous voyons que nous pouvons mettre x moins z en évidence, d'où nous obtenons ce produit nul. En soustrayant la première équation de la deuxième, nous obtenons cette équation là. Et de façon tout à fait analogue, nous obtenons ainsi que y moins z fois y z plus 1 est égal à 0. Donc, il faut que ce produit-là soit nul et en même temps ce produit-là soit nul. Ce qui nous mène vers ces quatre cas. Le premier cas, c'est x moins z est nul et y moins z aussi. Le deuxième cas, c'est x moins z est nul et y z plus 1 aussi. Le troisième cas, c'est x plus 1 est nul et y moins z est nul. Et le quatrième cas, c'est x z plus 1 est nul et y z plus 1 également. Dans le premier cas, x est égal à z et y est égal à z. Donc, dans notre système d'équation, nous remplaçons x partout par z et y aussi. Ce qui mène vers ce système-là et nous constatons que c'est trois fois la même équation qui mène vers 2z plus 1 sur z est égal à 3. Nous réduisons tout au même dénominateur, ce qui mène vers cette équation du deuxième degré en z. S'il y a deux solutions, alors la somme de ces deux solutions doit être égale à 3,5 et le produit des deux solutions doit être égal à 1,5. Là, on peut vite deviner qu'il s'agit des nombres 1 et 1,5. Si z est égal à 1, alors x aussi et y aussi, ce qui mène vers la solution 1,1,1. Et si z est égal à 1,5, alors x vaut aussi 1,5 et y aussi. Et par conséquent, nous avons ces deux solutions 1,1,1 et 1,5, 1,5, 1,5. Dans le deuxième cas, x est égal à z et y est égal à moins 1 sur z. Donc, dans le système d'équations, nous remplaçons x partout par z et y partout par moins 1 sur z. Ainsi, nous obtenons ce système d'équations-là qui mène vers première équation z égale 3, deuxième équation z égale 3 et troisième équation z égale 3. Donc, vu que z vaut 3, le x doit aussi être égal à 3 et le y doit être égal à moins 1 tiers. D'où cette troisième solution 3 moins 1 tiers, 3. Dans le troisième cas, x est égal à moins 1 sur z et y est égal à z. Donc, dans le système, nous remplaçons partout x par moins 1 sur z et y par z, ce qui mène vers ce système d'équations. De la première équation, nous déduisons que z vaut 3, de la deuxième aussi et de la troisième aussi. Donc, z est égal à 3 et par conséquent, x est égal à moins 1 tiers et y est égal à 3. D'où cette quatrième solution du système, moins 1 tiers, 3, 3. Dans le quatrième cas, x est égal à moins 1 sur z et y est aussi égal à moins 1 sur z. Donc, nous remplaçons x partout par moins 1 sur z et y partout par moins 1 sur z. Ainsi, nous obtenons ce système d'équations. La première équation mène vers moins 1 sur z est égal à 3. Donc, z est égal à moins 1 tiers. La deuxième équation mène aussi vers moins 1 sur z est égal à 3 et la troisième également. Par conséquent, z doit être égal à moins 1 tiers. Donc, x doit être égal à 3 et y aussi. D'où cette cinquième solution 3, 3, moins 1 tiers. Comme il se doit, nous rassemblons ces 5 solutions trouvées dans un même ensemble, l'ensemble solution de ce système d'équations. C'est égal à moins 1 sur z. Sous-titrage FR ?